Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bon, écoutez, après des déboires ce matin, j'ai passé une heure et demie à essayer de faire fonctionner le projet que le Design Space n'en a pas voulu, que ensuite mon imprimante n'a pas voulu l'imprimer, j'ai tout envoyé valser. Mais bon, j'ai resté à retrouver un petit moment pour vous filmer un tuto, mais par contre, ça sera un petit tuto très rapide. Je vous préviens tout de suite. Donc, je vous affiche à l'écran tout de suite ce qu'il vous faut. On va customiser un t-shirt ensemble. Donc, écoutez, je vous affiche ça à l'écran. Alors, donc on va faire nouveau projet. Hop, on va créer une poche. Donc, est-ce que si je marque poche, est-ce qu'il y a des choses qui vont s'afficher ? Oui, il y a des choses qui vont s'afficher, mais des choses payantes. Le verre de champagne, il faut me dire quel rapport avec la poche. Oui, oui, ça c'est payant, c'est payant. Si je mets une poche gratuite, OK, d'accord, bon, c'est pas grave. On va en fabriquer une tout seul. On va aller dans les formes. On va prendre le carré avec les bouts arrondis. Ne me dites pas que ça va rebuguer, parce que là, je vais vraiment m'énerver. Hop, on lui fait faire un petit demi-tour. On essaie de bien le mettre droit. Voilà. Comme ça ou... Non, écoutez, on va le laisser comme ça. La meuf, elle n'est pas décidée. Ouais, on va laisser comme ça. Voilà. On va le faire en deux-deux. Donc, on va faire un petit comme ça. On va reproduire. Et on va en faire un plus petit. Vous savez, pour faire une sorte de petit pli qui vient entre les deux. Vous voyez, comme ça. Petite poche comme ça. Comme ça, ça fait la petite poche avec le petit rabat. Peut-être pas laisser un aussi grand jour, mais voilà, un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Hop. Écoutez, ça, j'attache les deux ensemble. Je vais les grossir parce qu'une poche de 5 cm, ça ne va pas faire beaucoup. 7 cm, ça va sembler assez. Il ne faut pas que ce soit non plus un très gros truc. Donc, 7 par 6, ça me semble parfait. Là, je vais le mettre en rose parce que je vais vous faire voir. J'ai du thermocollant à motif. Donc, il sera à peu près rose. Ensuite, on va aller chercher peut-être... Attendez. Alors, je vais aller sur Internet et je vais aller chercher un petit motif à mettre dans ma poche. Donc, écoutez, je vais encore aller sur le même site. Vous allez me dire, elle va tout le temps sur celui-là. C'est Calouia Design. Moi, en même temps, je fais des très très beaux trucs. Gratuits. Donc, moi, ça me va très bien. Donc, je vais aller dans Free SVG. Vous arrivez sur... Voilà, vous arrivez sur ça, c'est parce que moi, mon favori est un petit peu plus... un petit peu plus bancal. Vous voyez, vous avez des choses à acheter. Là, elle fait ses petits trucs en acrylique. Là, elle vous donne des petites idées de dessin. Et moi, je vais aller dans Free. Free et je vais aller dans Flower. Alors, il y a pas mal de petits trucs. Je cherche. Écoutez, ça, ça peut être pas mal. Vous savez qu'il sort d'une poche. Est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce qu'on peut faire autre chose ? Même les tulipes, là, qui sortent de la poche. Il faut essayer de trouver quelque chose qui puisse sortir de la poche. Même ça. Si on prend qu'une seule partie... Écoutez, on va prendre ça. Hop ! On va cliquer dessus. Vous voyez ? Et après, on prendra que la partie basse qui est un petit peu moins fournie que celle du haut. On va aller là. On fait Add to Card. Check Out. Vous voyez, je parle bien français. Pas aujourd'hui. Là, je vous abandonne. Je remplis mes petits trucs. Et je vous reprends tout de suite après. Bon, écoutez, a priori, maintenant, il faut s'inscrire. Bon, écoutez, je me suis inscrite. J'ai téléchargé le fichier. Donc, il s'est mis dans les téléchargements. Vous voyez, je vous fabriquais des trucs avec des belles images comme ça et tout. Voilà. On a imprimanté de la 1. Quelque à bout d'un. Je ne vais pas en dire plus parce que ça m'énerve. Bref. J'ai extrait mon fichier. Donc, mon fichier est ici. Je vais aller sur Cricut, télécharger, télécharger l'image, parcourir. Je vais aller dans mon fichier. SVG. Je prends mon SVG. Je l'ouvre. Je le télécharge. Je le sélectionne. Et je l'ajoute à la toile. Le voici. Alors, j'ai dit que je voulais autre... La partie basse et pas la partie haute. Et je vais retirer quelques petits trucs parce que, vous voyez, ça fait des petits pâtés. Donc, je vais déjà faire symétrie et je vais le retourner dans l'autre sens. Voilà. Moi, je veux cette partie-là. Je ne veux pas cette partie-là. Il y a trop de choses que la machine va pouvoir me déchirer. Donc, ça tombe bien. Voilà. C'est que ça a été bien fait. C'est en deux parties. Je vais quand même faire contour. J'aimerais bien supprimer la ligne. Mais je pense qu'elle est prise avec tout le reste. Oui, elle est prise avec tout le reste. Là, je vais quand même supprimer. Vous voyez, je vais tous les masquer. Non, tous les affichés, pardon. Et je vais quand même supprimer les tout petits trucs. Vous voyez, parce que ça va être un petit peu petit. Voilà ce qu'elle m'a fait. Alors, attends. Je vais le grandir pour pouvoir les voir clair. Peut-être pas autant. Peut-être pas autant. Voilà. J'essaie de supprimer les petits ronds, là, parce que... Sinon, ça va faire du cafouillage. J'essaie de le faire comme ça. Ça n'a pas l'air de trop, trop marcher. Donc, il faut que je les cherche dans la petite liste. Sachant que c'est minuscule. Généralement, c'est groupé. Bon, si j'ai déjà réussi... Voilà, j'ai déjà réussi à en supprimer certains. Donc, logiquement, voilà. Donc, il y en a 5, 3, 4, 5. Donc, logiquement, c'est bon. Vous voyez, il n'y a plus que des petites boules normales. Ça, je pense que je vais faire également. Je vais les supprimer également. Et il y a des petits traits que je vais supprimer également. Voilà. Je nettoie un petit peu le fichier. Vous avez compris. pour éviter que ça me fasse du caca. Alors, on va réussir. Alors, dès que vous voyez que c'est en surbrillance, il faut cliquer. Voilà, ça ne marchera pas. C'est trop petit. On va essayer de le grossir, mais... Il ne veut plus. Il a disparu. Bon. On va en mettre comme c'était. Théo. Le voilà. Le voilà. Bon, il ne veut toujours pas. Pépère. Oh là là. Oh là 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 là. C'est fatiguant. Cricut, les bugs en ce moment, franchement, je ne vous tire pas mon chapeau. Alors, on cherche. Il y en avait un là. Oui, comme par hasard, ils ne sont pas réunis. Voilà. Bon, c'est des petits bidules comme ça. Hop. Et hop. Ok. Donc. Ah, il m'a retiré le tour. Ah ! Je vais y arriver. Écoutez, depuis ce matin, je n'ai que des merdes. Mais vraiment que des merdes. Il y a des jours comme ça où il ne faut pas se lever. Voilà. Les petites feuilles, je vais essayer de modifier aussi les petits... les petits trous. Vous voyez, les tout petits trucs là. Ça, ça va me faire des sacrés dégâts si ça coupe ce genre de truc. Voilà. Donc, normalement, c'est bon. Vous voyez, ça fait des trucs pleins, mais bon... C'est moins dérangeant. Écoutez, parce que vu que ça va être tout petit, la barre des jambes ne peut pas la retirer. Donc, il va falloir la couper à la lumine. Vous voyez, j'essaye de le... de le positionner, de bien le centrer. pour dire d'avoir une taille assez adaptée. Vous voyez, les deux failles de côté. Je trouve ça assez joli. Qu'en pensez-vous ? Moi, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Mis à part que ça, ça aurait été bien avec, vous savez, un bord rond et un bord droit. Mais bon, c'est pas possible. Moi, je me trompe. Il n'y a pas un bord rond et un bord droit. Non, c'est tous des bords ronds ou un bord droit. Bon. Et je suis désolée, mais j'ai pas le temps de traficoter autre chose. Bon. Là, la ligne, clairement, je vais la couper, moi, à la main, parce que ça, ça ne me... ne va pas du tout. Voilà. Écoutez, ça sera bien comme ça. Je vais faire créer sur tapis. Continuez. Voilà. Je vais feinter un petit peu le bidule, sachant que là, du coup, j'ai mon noir. Mais la poche, vous voyez, je vais faire les trois petits points. déplacement d'objet. Je vais aller sur le noir. Je vais faire confirmer. Et je vais le mettre tout en bas. Voilà. Comme ça, OK, ça a changé de couleur sur vos tapis. Donc, pour les débutants, je ne vous conseille pas forcément parce que, voilà, ça va vous embrouiller un petit peu. mais si vous voulez limiter le nombre de découpes et le nombre de tapis, vous pouvez faire ça et après, vous mettez vos vinyles, la couleur que vous voulez. J'aurais même pu le mettre là, vous voyez. Hop, vous pouvez me le mettre là comme ça, au moins, ce sera... Tranquille, Emile. Alors, on va faire continuer. J'ai oublié de mettre en mode miroir, mais ce n'est pas fort dérangeant parce qu'il n'y a pas d'écriture pour moi, mais sachez que le thermocollant se met toujours en mode miroir. Donc là, au pire, vous faites modifier et vous faites miroir. Attention, du coup, les deux côtés s'inversent. On fait terminer. On fait parcourir tous les matériaux. Je vais aller chercher du thermocollant et je cherche celui que je veux. Thermocollant à motif. C'est celui-ci. Alors, le noir, c'est du puff. Donc, il n'y a pas le... Ça doit être le floquet, je crois. Écoutez, je vais utiliser le floquet pour les deux. Voilà. Je cherche dans la machine. Je découpe. Je croise les doigts pour que tout se passe bien parce que depuis ce matin, rien ne se passe. Vous l'avez compris, je suis énervée aujourd'hui. J'ai chenille sans vous et on se rejoint pour le montage. Allez, à tout de suite. Et je casse tout et ça continue. Alors, une fois que j'ai tout découpé, je vais aller dans accueil et je vais aller dans le guide de chaleur. Ça va m'envoyer sur le site. Alors, écoutez, moi, j'ai... Oh, c'est quoi ça ? J'ai eu un truc. Ah, bon, écoutez, il y a des soldes mais mon idée, je ne pense pas que c'est pour les Etats-Unis, je ne pense pas que c'est pour la France. Vinyl et papercard, 35%. Essayez de regarder, on ne sait jamais. Alors, moi, j'ai ma Maisypress. Attendez, je vais essayer de sortir ça quand même en français. Ça serait bien Europe parce que traduire, c'est un peu... voilà. Donc, logiquement, on a perdu le truc. Il faut aller tout en bas. Et là, vous avez guide de chaleur. Et là, ça se met en français. Voilà. Donc, mini-presse. Le matériau. Donc, on a un thermocollant à motif mais on a aussi un thermocollant euh... Comment ils disent ? Bah, bref, vous avez compris, le puff. Mais, euh... Il n'y a pas l'air de l'avoir dans les réglages. Donc, on va s'attarder sur celui à motif. Le matériau, bah, c'est un t-shirt 100% coton. On applique. Donc, il nous dit deux petites lumières pendant 25 secondes. Euh... Pression ferme, retourner et presser 15 secondes. Eh bien, écoutez, c'est parti. Euh... On se rejoint du coup euh... au montage. Allez, à tout de suite. Bon, alors, nous voici. Donc, j'ai ma petite presse qui est juste ici, qui est vert, qui est euh... bien chauffée. Là, j'ai mon rouleau à dépoiler. Attendez, il faut que je mette au propre. Voilà. Voilà. je passe un petit coup de rouleau à dépoiler. Ok. J'ai pris des renforts parce que j'en ai besoin. Depuis ce matin, je suis très énervée, très forcée. Donc, je prends mes renforts. Hum... Du coup, je vais vous parler la bouche pleine. Je vais juste venir chauffer un petit peu. Hop. Bon, la poche est là. Mon t-shirt est droit ? Oui. C'est un t-shirt là-halle si vous posez la question. Normalement, ici, je devrais être bon, je pense. Ce sont mes tototes. Normalement, je devrais être bon. je vais juste venir couper à fleurs juste ici pour pouvoir tout faire en même temps. Pour pas que ça gêne en fait le noir. Donc, hop. Et juste comme ceci. Alors, hum... Hum... Attendez, je cherche dans mes archives. après mon scotch le voici. Mon petit scotch de chaleur. Je vais venir bloquer tout ça parce qu'il n'y a aucun des papiers qui est collant en fait. Il y a certains papiers de thermocollant qui sont collants. Il y a beaucoup de collants dans la même phrase. du coup, c'est plus pratique parce qu'au moins ça ne bouge pas. Mais si comme celui-ci, il ne colle pas, je vous conseille le scotch spécial chaleur pour bien bloquer votre motif là où vous le voulez. parce qu'après, quand vous allez bouger avec la presse ou quand vous allez bouger même si ça s'accroche à vos doigts ou autre, eh bien, c'est bien que le truc reste à la bonne place. Évitez d'avoir des surprises. Moi, particulièrement, je les ai achetés sur Amazon un lot de deux et puis ça fait un moment que j'en fuis. Hop, je place ça bien. Hop. Vous voyez, le papier se lève. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais le papier là, il se lève. Donc, ce n'est pas terrible. On ne veut pas qu'il bouge. hop. Je vais mettre le dernier juste ici. Voilà. Normalement, c'est bien bloqué. C'est bien comme je le veux. Donc, écoutez, c'est parti. On y va direct. Pression ferme. Et en mouvement. Je suis à plus de 20 secondes là, normalement. hop. J'arrête. Je peux voir déjà que le... Regardez. Je ne sais pas si vous allez voir que le puff, voilà. Le puff, il a pris. Donc, lui, je peux le retirer tout de suite. Le puff a bien pris. Et d'ailleurs, attendez, je mets ma grosse tête. C'est très, 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 très joli. Il y a juste là qu'il n'y a pas beaucoup puffé. Alors, attendez, quand ça puff pas beaucoup, on va remettre. Attendez, je prends une feuille de papier cuisson, c'est pour ça que je fais un peu de bordel là. Je vais juste repasser comme ça vu que j'ai enlevé là. et je vais bien appuyer tout le long. Voilà. Plus la pression est forte et plus le puff sera bien. Donc, hop, on va retirer celui-ci qui s'est collé aussi. Et voici, écoutez, on a notre petite poche. Je vais vous faire voir de plus près. On a notre puff. Je ne sais pas si vous voyez que ça fait un petit peu un effet relief. Est-ce que vous voyez ? Vous voyez un petit peu que ça fait un peu un effet relief ? Bon, ça ne peuvent pas autant que certains mais j'essaie de bien vous faire voir s'il veut bien me faire une mise au point là-dessus. Est-ce que vous voyez ? Contrairement au thermocollant un motif, vous voyez que ça fait plat. Ça fait vraiment le fait qu'on est venu coller quelque chose sur notre tissu alors que là, ben franchement, on ne voit rien. On dirait que même au toucher, c'est agréable. On dirait vraiment que c'est de la broderie ou voilà. Ça fait très pro. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Donc là, ça a plus fait l'effet puff de ce côté-ci que de ce côté-ci. Alors, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Je vais chauffer 15 secondes à l'arrière. c'est juste pour bien venir emprisonner les choses. Je passe vite fait. Je chauffe en fait l'arrière. Et voilà. Ben, écoutez. Pour moi, ça sent nickel. Attendez, si je me refais la mise au point. Voilà. Pour moi, ça me sent nickel. C'est très joli. Je ne voulais pas quelque chose de très chargé. Après, il y en a d'autres. Il y a d'autres motifs comme ça de thermocollants à disposition sur le site de Cricut. Je pense que d'autres marques doivent en faire mais je n'ai pas encore trouvé. Le puff vient d'Aliexpress. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Et puis, on testera au fur et à mesure des lavages. Je vous tiendrai informé sur le groupe. Maintenant, on va juste croiser les doigts que ça tombe bien sur ma totote et pas en dessous. Voilà. Écoutez, j'enfile ça. Je teste. Je vous fais une petite photo. Et puis, on se dit à mardi et je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Bisous à tous. Au revoir.